Le principe chez nous, c'est que plus les gens sont heureux, plus il reste longtemps, plus on est gagnant là-dedans. Et on a décidé de mettre en place, on appelle ça le cyberhoraire. Le concept, c'est plus ça fait longtemps que tu travailles chez Cybergeneration, moins tu travailles d'heures par semaine et plus tu gagnes un bon salaire. À partir de 5 ans, il y a une heure de moins de travail par semaine, donc tu pars de 37h30 à 36h30 et ça diminue de 30 minutes par année d'ancienneté par la suite. Tu vas atteindre un maximum de 32 heures par semaine et parallèlement à ça, l'employé peut faire son horaire comme il le veut. Donc il peut travailler 4 jours par semaine, il rentre quand il veut, en autant qu'il y ait quelqu'un dans chaque département qui soit là pendant les heures ouvrables pour faire en sorte qu'il y ait des urgences auprès des clients. C'est le directeur de production et l'équipe qui contrôle tout ça, donc de cette façon-là, les gens ont un horaire plus flexible, ils peuvent ajuster leur rendez-vous avec les médecins, les enfants, etc. Ou s'il y en a qui s'adonnent à leur passion sur la pêche, le lundi, il va pêcher ou travailler, puis il fait d'autres heures le reste de la semaine. C'est vraiment ça le concept, je dirais, du cyberhoraire, parallèlement à tous les autres avantages sociaux qu'on a chez nous, comme un comité social, un réel collectif, des assurances collectives. On a également un programme familial, c'est-à-dire que quand tu as des enfants chez le cybernation, tu as le droit à des congés supplémentaires, donc plus tu as d'enfants, plus tu as le droit de congés dans l'année. Donc tout ça mis ensemble fait en sorte que les employés ont une belle flexibilité, des salaires compétitifs comparés à Montréal, puis ils n'ont pas besoin de faire de trafic, puis d'être pris dans des bouchons. Sous-titrage ST' 501